Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film J'y crois encore réalisé par les frères Erwin. Avec le célèbre Kajé Appa dans le rôle de Jeremy Camp, Britt Robertson dans le rôle de Melissa, Shania Twain dans le rôle de la mère de Jeremy et Gary Sinise dans le rôle du père de Jeremy. Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu'ils apprennent qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Malgré la compréhension de leurs proches, ils décident de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible épreuve. Tirés de l'histoire vraie du chanteur chrétien américain Jeremy Camp et de son amour de jeunesse, Melissa. Le film commence lorsque Jeremy fit ses bagages, bien qu'un peu agité avec son petit frère souffrant d'un handicap. Jeremy partit donc dans un campus d'une institut biblique. Il se rendit le soir même dans les coulisses d'un concert où il fit la connaissance de Jean-Luc. Jeremy était fan de ses chansons et Jean-Luc était très célèbre dans le campus. Et c'est également ce fameux soir où ses yeux étaient fixés sur le public, principalement sur celle avec qui il se mariera plus tard, Melissa. Ils se saluèrent donc et firent connaissance. Ils se donnaient rendez-vous un autre soir sur une plage entourée de quelques personnes du campus ainsi que de Jean-Luc. Bien que Jeremy apprit plus tard par Melissa que Jean-Luc se rapprochait de plus en plus d'elle. De son côté, Jeremy, aidé par Jean-Luc, continua de composer de la musique. D'ailleurs, Jeremy eut droit à son premier concert soutenu non pas seulement par Jean-Luc, mais par sa future épouse, Melissa. Jeremy et Melissa se rapprochèrent de plus en plus, bien que Melissa n'était pas trop partante au début vis-à-vis de Jean-Luc, car elle ne voulait pas le faire souffrir ce dernier. Mais après mûre réflexion, elle accepta de continuer à voir Jérémy afin de construire leur relation en allant dans un musée, en s'amusant sur la plage, etc., etc. Mais pour ne pas que le bruit court, ils restèrent discrets sur leur relation. Enfin, discrets jusqu'à la venue des parents de Jérémy, où, pendant le repas, les deux frères de Jérémy le narguaient à propos de sa relation avec Melissa. Mais Jérémy, étant un peu gêné, le fit savoir en leur disant séchement d'arrêter. Mais Melissa fut elle aussi mal à l'aise, et ils rentrèrent donc chacun chez soi, car Melissa n'avait pas tellement apprécié le comportement de Jérémy vis-à-vis de ses frères. Mais le lendemain, lorsque Jérémy enregistrait une chanson dans un studio d'enregistrement, Mélissa aima justement la chanson qu'ils chantaient et le fit savoir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils s'échangèrent alors leurs premiers baisers. Mais au mauvais moment, car Jean-Luc fut revenu à ce moment-là. Sur le coup, Jean-Luc était dégoûté, surtout que ni Mélissa et ni Jérémy lui avaient annoncé la nouvelle. Mélissa ne put supporter d'avoir fait du mal à Jean-Luc, et elle prit donc la décision de rompre avec Jérémy, et Jérémy accepta amèrement. Ce dernier retourna donc chez ses parents pour Noël et annonça cette mauvaise nouvelle à son père et ainsi qu'à sa famille. Mais une nuit, Jérémy reçut un appel de Jean-Luc, qui, ce dernier, lui annonça que Mélissa était malade. Alors Jérémy s'empressa de prendre la route direction l'hôpital. Arrivé sur place, il fit la connaissance de la famille de Mélissa. Et Mélissa, qui fut d'ailleurs très surprise de revoir Jérémy, lui annonça qu'elle fut atteinte d'un cancer des ovaires au stade 3. Malgré cette triste nouvelle, elle lui annonça, en plus de s'être conciliée avec lui, qu'elle l'aimait. D'ailleurs, Jérémy lui fit une belle déclaration dans la petite chapelle de l'hôpital. Plus tard, de retour chez lui, Jérémy annonça à sa famille qu'il voudrait se marier avec Mélissa. Bien que ses parents ne comprenaient pas cette décision, Jérémy alla jusqu'au bout. Mais juste avant leur mariage, Jérémy monta sur scène en présentant sa future épouse présente dans la salle et demanda une union de prière. Il fit également passer le message dans une radio, car la maladie de Mélissa s'aggravait même avec la chimio. Elle fut donc sur le point d'être opérée. Mais alors qu'elle fut sur le point d'être opérée, Mélissa fut miraculeusement guérie. Jérémy et Mélissa se marièrent six mois plus tard et passèrent un séjour ensemble sur la côte. Mais un matin, Mélissa se sentit mal et fut donc transportée d'urgence à l'hôpital. Et la nouvelle fut fatale. Le cancer de Mélissa a fini par revenir en force. En effet, le cancer de Mélissa était en phase terminale. Malgré cette horrible nouvelle, Mélissa et Jérémy continuèrent à s'aimer jusqu'au bout. Jérémy prit soin des derniers instants de Mélissa jusqu'à sa mort. Jérémy fut totalement effondré et eut du mal à s'en remettre. Malgré cela, il fut sur le point de tout laisser tomber. Mais au moment de casser sa guitare, Mélissa lui avait glissé un mot. Et pas seulement un mot, mais une partie de son journal intime. Et en le lisant, Jérémy fut très touché et reprit sa carrière en main. Et il commença donc à composer une musique assez célèbre. I Still Believe. Trois ans plus tard, il donna un concert en chantant cette magnifique chanson. Et c'est là qu'il rencontrera sa future femme, qui est d'ailleurs sa femme actuelle, Adrienne. J'ai trouvé ce film vraiment très très beau, mais aussi très bouleversant. Une épreuve de foi où malgré la maladie, malgré les luttes, ne jamais laissait tomber. Et c'est ce qu'a fait Jérémy. Il a toujours été là pour Mélissa, malgré la maladie. Un film qui concerne pas seulement les chrétiens, mais surtout les jeunes d'aujourd'hui. Où malheureusement, l'amour est tellement éphémère. Beaucoup de déceptions, beaucoup de ruptures, beaucoup de violences et beaucoup de tristesse. Un film très riche en émotions, édifiant et très encourageant. Petite information, le film était à l'affiche dans presque tous les cinémas de France. Mais malheureusement, à cause de la Covid, le film n'est malheureusement pas passé. Un film que je recommande vraiment à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis. Sous-titrage ST' 501